Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez comme chaque soir, je vous rappelle l'adresse mail qui est mise à votre disposition. Si vous avez la moindre question à nous poser, si vous voulez partager avec nous comment vous vivez votre confinement, quelques trucs, quelques astuces, quelques bonnes idées, ne visitez pas. C'est via info au pluriel-covid-19-tv7.com. Pas de questions aujourd'hui, Bastien, mais on va faire le point avec vous sur pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Voilà, parce que maintenant, il est temps, donc, vous l'avez compris, de s'adapter après la stupeur, après les questions, place, on va dire, plus largement à la solidarité et notamment au rôle important, bien évidemment, en ces temps difficiles, des collectivités locales. Alors, régulièrement, nous recevons des informations, bien évidemment, via des communiqués de presse pour nous informer de ce qui est fait, aussi bien par la région que par le département ou par certaines mairies. Donc, n'hésitez pas, continuez à nous informer de vos initiatives. Ça a été le cas, par exemple, du Conseil départemental. On le sait, le Conseil départemental a pour mission la solidarité, mais aussi la gestion des collèges, autant de secteurs qui, forcément, se retrouvent dans une situation difficile en ces temps de crise. Alors, nous avons pu joindre par Skype, en midi, l'après-midi, le président du Conseil départemental, qui a accepté avec nous de faire le point depuis son lieu, le confinement. Président Glaze, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez juste d'une cellule de gestion de crise mise en place par le département depuis la pandémie. De quoi il est question lors de ces cellules de gestion de crise au département ? En fait, nous essayons d'adapter notre plan de continuité d'activité du département de la Gironde à l'évolution des mesures nationales qui sont prises et à l'évolution aussi de la propagation du virus. Donc, à chaque fois, nous regardons ce qui peut être fait pour nos personnels, pour les protéger. Nous regardons comment nous pouvons garantir la continuité du service public départemental. Et nous essayons aussi de répondre aux besoins de nos partenaires, que sont les services d'aide à domicile, les EHPAD, les assistantes maternelles, les pompiers, etc. Quelles sont les principales difficultés que vous devez gérer en urgence ? Alors, les premiers jours, nous avons eu à apporter des réponses les plus claires possibles à des préoccupations qui étaient partagées par un certain nombre de personnels ou par un certain nombre de partenaires. Ensuite, donc, à mettre en place le plan d'activité, c'est-à-dire garantir un accueil physique qui soit plus limité que ce qu'il est habituellement, garantir un accueil téléphonique, faire en sorte que nous puissions répondre aux besoins de traitement d'urgence des dossiers. Et progressivement, nous avons eu la question ensuite des matériels, évidemment, de protection, et notamment des masques qui sont aujourd'hui en manque et pour lesquels il a fallu essayer d'apporter des éléments de réponse en lien avec l'État et l'ARS en particulier, puisque c'est l'Agence régionale de santé qui répartit ces équipements auprès de ceux qui peuvent en bénéficier, pour l'instant plutôt les personnels soignants, mais aussi les établissements médico-sociaux, par exemple. Alors, on le sait, le département s'occupe beaucoup, bien sûr, de solidarité. Est-ce que c'est justement les personnes dont vous vous occupez habituellement une frange de personnes qui se retrouvent encore plus en difficulté dans ces conditions de confinement ? Alors, il y a les conditions de confinement, effectivement, pour les personnes âgées en particulier. Nous avons une vraie difficulté parce que certaines personnes peuvent se sentir encore plus isolées qu'à l'ordinaire. Ensuite, il y a la réalité aussi des enfants sous protection qui, désormais, ne sont plus scolarisées, sont donc présents 24 heures sur 24 dans les structures. Et donc, à ce titre, il y a une tension, évidemment, qui se fait jour au sein de ces structures et la nécessité, du coup, de ce coup, d'essayer de faire en sorte que les éducateurs tiennent bon, alors qu'on peut avoir aussi un certain nombre d'absences au sein des effectifs. Et donc, la difficulté, c'est de garantir la bonne prise en charge de ces enfants dans des structures qui sont plus en tension qu'elles ne le sont à l'ordinaire. Et pour les personnes handicapées, nous avons aussi le souci de la prise en charge régulière qui doit être absolument assurée. Vous avez fait appel à des étudiants, visiblement, pour renforcer un petit peu les équipes si besoin est. Et également, quels sont les moyens que vous pouvez mettre en œuvre dans ces centres d'accueil pour gérer ces enfants avec toutes les contraintes que cela impose ? Nous avons demandé aussi, j'ai demandé à Madame la Préfète, de mettre à disposition les personnels qui sont notamment d'habitude dans les établissements éducatifs ou dans les établissements, on appelle les ITEP, les établissements à vocation professionnelle, parce que ces établissements ferment, et donc des personnels se retrouvent aujourd'hui en disponibilité et peuvent être affectés aux établissements protection de l'enfance. Et puis après, il y a aussi parfois des personnes, et j'ai eu le cas, y compris sur mon territoire, à deux reprises, de personnes qui proposent spontanément de donner finalement de leur temps et de leur disponibilité au profit de structures qui relèvent du département, parce qu'elles n'ont plus de travail dans les structures états dans lesquelles elles travaillent d'habitude. Donc ce soir, on peut dire, Président, que malgré les difficultés, la solidarité dont vous avez la charge arrive à se poursuivre dans de bonnes conditions ? Alors, elle se poursuit parfois dans des conditions un petit peu dégradées par rapport à ce que nous connaissons d'habitude, mais elle se poursuit puisque nous garantissons la continuité du service public départemental, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas laisser tomber les personnes qui en ont besoin. Et puis, nous essayons de faire en sorte d'être aussi facilitateurs en connexion avec Mme la Préfète, en connexion avec l'Agence régionale de santé, en connexion évidemment avec l'éducation nationale aussi, pour faire en sorte que cette solidarité, finalement, se traduise aussi au niveau des institutions et de l'État entre nous pour garantir que nos concitoyens continuent à avoir le service qui leur est nécessaire. Encore une question, Président, concernant un autre aspect de ce que le département a en charge, les collèges, là aussi, il y a 19 collèges qui restent ouverts pour le personnel, pour les enfants du personnel soignant. Donc là aussi, la solidarité s'organise. Oui, tout à fait, elle s'organise. Elle est bien mise en place désormais, puisque nous avons cette obligation de maintenir ces établissements ouverts pour les personnels soignants. Mais apparemment, le gouvernement vient de décider d'ouvrir également cette possibilité aux personnels, notamment en travaillant dans la protection de l'enfant, dans des établissements qui doivent rester impérativement ouverts. C'est donc, bien évidemment, une solution que nous apportons désormais depuis le début de la crise et que nous continuerons à apporter, en lien là aussi avec l'éducation nationale, puisque ce sont les enseignants qui assurent la prise en charge de ces enfants. Voilà. Et puis solidarité encore, puisque certaines cuisines de collèges ont fait des dons aux associations d'aides alimentaires. C'était le cas, par exemple, aujourd'hui, avec la cuisine centrale du collège Édouard Vaillant. Encore une dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle. Jean Luglaise, lorsqu'on est à la tête du conseil départemental et que l'on vit des moments comme cela, et qui sont absolument inédits et exceptionnels, dans quel état d'esprit on est ? D'abord dans un état d'esprit combatif, parce que l'urgence amène la combativité inévitablement. J'ai eu l'occasion de connaître par le passé les tempêtes de 1999-2009. On se met immédiatement dans un mode d'urgence. Donc là, il n'y a pas de souci sur la combativité et l'état d'esprit. Le plus difficile, c'est sans doute l'éloignement par rapport à mes collaborateurs, par rapport aussi à mes collègues élus, par rapport également aux services. Donc il faut essayer de garder le lien, la cohésion, d'où les web conférences, les web cellules de crise, tout ce que l'on fait par vidéo et par Internet interposé, qui est aujourd'hui absolument essentiel. Mais l'idée, c'est vraiment de garder le lien. On en est au stade où nous créons des groupes WhatsApp pour faire en sorte que nous restions perpétuellement en contact. En tout cas, il faut garder cette cohésion et ce lien, parce que la solidarité passe par là et que la distanciation sociale, par définition, a plutôt tendance à éloigner. Eh bien, malgré tout, nous voyons que nous recherchons plus que jamais le contact, même s'il est numérique. Et donc il faut faire perdurer cette cohésion dans nos équipes et entre les élus. Merci, Président Glaise, pour ces quelques minutes d'interview depuis le lieu de confinement, avec effectivement une liaison qui n'a pas toujours été. J'espère que vous avez pu, malgré tout, entendre correctement de très, très bonne qualité en ce qui concerne le son. Eh bien, justement, la solidarité, ça fonctionne aussi sur TV7, puisque nous sommes également là pour vous. Merci, Président. À bientôt. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà pour cet entretien réalisé dans le milieu de la journée. Et puis d'autres collectivités se mobilisent également. C'est le cas, par exemple, de la région Nouvelle-Aquitaine, avec un fonds de 50 millions d'euros pour l'urgence économique. Alors, vous le voyez, il y a sur votre écran un numéro de téléphone qui s'affiche, ainsi qu'une adresse mail. Ça, c'est la destination des entreprises, des artisans et des auto-entrepreneurs ou encore des agriculteurs. Donc, pour se renseigner concernant les éventuelles aides dont vous pourriez disposer grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Un petit point également sur ce qui se passe à Bordeaux, avec quelques 100 000 masques de protection qui ont été commandés. Ils devraient être là d'ici 8 à 10 jours. Et puis, c'est un petit peu le clin d'œil de l'histoire. Sachez que 7 500 masques vont être livrés à Bordeaux depuis la Chine et ça vient de Wuhan. Voilà, Wuhan qui est jumelé avec Bordeaux. Mais c'est là aussi, vous le savez maintenant, que tout a commencé en ce qui concerne le coronavirus. Faisons le point également. Vous allez encore voir, et encore une fois, l'adresse qui va s'afficher sur votre écran, le point sur la plateforme d'entraide mise en place par la mairie de Bordeaux. Eh bien, le chiffre de personnes qui se proposent d'aider ne cesse d'augmenter. Il y a plus de 1 500 bénévoles maintenant qui sont inscrits. Et la mairie de Bordeaux cherche maintenant à mobiliser les personnes qui ont besoin d'aide, justement, parce que cette plateforme, pardon, sert aussi à celles et à ceux qui ont besoin d'aide. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main, c'est sur cette plateforme également que vous pouvez vous signaler. Quelques petits points, on va dire, techniques. Les déchets verts ne sont plus ramassés. Voilà. Donc, si vous profitez de cette période de confinement pour faire du jardinage, eh bien, gardez les feuilles et les branches chez vous. Un arrêté préfectoral également. Sandrine, c'est valable pour Bordeaux, mais pour toute la Gironde, la Nouvelle-Aquitaine. Concernant les épiceries, on a des précisions. Oui, ça vient juste de tomber. Dominique Parmentier vous en parlait. Il y a quelques instants, eh bien, sachez que Fabienne Bouchiot, qui est la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, a décidé la fermeture entre 21h et 5h du matin. Des établissements, donc, encore ouverts et vendant tout ce qui est alimentation, y compris les hypermarchés, a noté que cette mesure s'applique, donc, dès ce soir et jusqu'au 15 avril prochain, Bastien. Voilà. Vous aviez parlé tout à l'heure, Sandrine, de ses 60 places d'hébergement pour les centres de missiles fixes. Eh bien, sachez également que la mairie de Bordeaux a créé un fonds d'urgence alimentaire de 100 000 euros pour les personnes qui sont à la rue. Sachez également, bien que l'ONBA, l'Opéra national de Bordeaux, annule 35 représentations, ainsi que ses visites, ses fermes aussi, bien évidemment, l'allocation, donc, jusqu'au 30 avril 2020. 2020, un petit mot également, toujours très pratique, c'est pour vous tout ça, la CAF, la caisse d'allocation familiale, reste en service. Vous avez ce numéro de téléphone et également, bien évidemment, le site Internet, avec cette précision importante dans le communiqué de presse que j'ai sous les yeux. Nous assurerons, nous dit la CAF, le versement de toutes les prestations, comme d'habitude. Voilà, ça, c'était important. Et puis, sachez également, et ça, nous aurons certainement l'occasion d'en reparler d'ici quelques jours, la Chambre d'agriculture de Gironde également se mobilise. Nous verrons comment, plus précisément, donc, je vous le disais, dans quelques jours. Voilà pour les collectivités locales et les solidarités qui se mettent en place. Vous l'avez bien signalé, Sandrine, tout à l'heure. N'hésitez pas également à nous faire part sur l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. info-covid-19-tv7.com Faites-nous de part de vos démarches, de vos besoins. Pourquoi pas ? Nous en ferons le relais à cette antenne. Alors, il faut s'adapter, bien évidemment. C'est le cas pour la collectivité locale. C'est le cas pour nous aussi et à TV7 et à Sud-Ouest. Et puis, justement, tiens, on en a parlé avec Jean-Pierre Dorian parce que vous avez certainement remarqué que ce matin, votre journal Sud-Ouest n'était pas comme les autres jours. Et en ces temps difficiles pour tout le monde, il faut bien que les médias aussi s'adaptent. Et d'ailleurs, vous avez certainement découvert ce lundi une édition de Sud-Ouest assez inédite, voire totalement inédite. Et bien, pour nous en parler, il y a avec nous Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest. Alors, on oublie, en tout cas, le temps du confinement, le Sud-Ouest classique, il faut s'adapter. Oui, c'était une nécessité que nous avions, nous adapter au fait que l'actualité est totalement à tonne hors le sujet du coronavirus. C'est-à-dire que toutes les différentes franges de l'actualité que nous suivons actuellement, généralement, sont totalement au point mort. Et donc, voilà, la seule et unique actualité, quasiment, pour ne pas dire totalement, c'est le coronavirus. Donc, cette partie-là nous oblige à totalement affaler notre production, tout simplement, habituelle. Il faut aussi s'adapter au fait que nous sommes nous-mêmes une entreprise, même si nous avons valeur d'exception puisque nous sommes entreprise de presse et que nous pouvons encore continuer de travailler. Mais il nous faut aussi nous adapter aux nouvelles circonstances et, en l'occurrence, à ce que nous impose le gouvernement, tout simplement. C'est-à-dire avoir un maximum de gens en télétravail. Faire du journalisme en télétravail, c'est possible, mais jusqu'à un certain point. Donc, là aussi, nous devons nous en adapter et nous devons aussi nous adapter au fait que financièrement, l'entreprise est dans le dur. Il faut le dire en toute transparence à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous lisent. Il n'y a pas de problème à le dire. On n'est pas en marge de la société. Et donc, tout ça fait que nous avons dû depuis ce matin, un peu à la désespérée en fin de semaine dernière, nous imposer ce nouveau déroulé totalement original, ces 48 pages, avec une seule et unique édition qui navigue de la Rochelle jusqu'à Bayonne en passant par la Gironde et tout l'ensemble de notre zone de diffusion. Voilà, avec, on va dire, trois grands temps dans ce nouveau déroulé. C'est le temps de l'info générale comme d'habitude, avec évidemment des faits du jour qui vont beaucoup tourner, l'actualité, qui vont beaucoup tourner autour du coronavirus et de tout ce qu'il implique. Un deuxième temps qui est le temps départemental puisqu'on garde donc dans cette mono-édition, on garde la présence de chacun de nos départements qui continueront d'exister, évidemment, sur des paginations beaucoup plus réduites mais qui continueront d'exister dans ce déroulé. Il y aura aussi un peu de sport parce qu'il y a toujours de l'actualité sport. Et après, on ouvre un segment dont on se dit que si tout cela doit durer et si effectivement Sud-Ouest peut encore continuer à être diffusé, à être publié jusqu'au bout de ce confinement, un segment que nous avons appelé Sud-Ouest et vous où il va s'agir de divertir les gens, de les aider à s'enrichir. Donc là-dedans, on a mis un peu tout, des conseils jardinage, des conseils bien-être, des conseils de cuisine où on a un temps aussi où on se tourne vers nos archives qui sont un puissant fond à Sud-Ouest pour ressortir des choses. Il y a des pages dédiées aux enfants, des pages jeux que nous avons augmentées. Voilà, tout ce qui va permettre, on l'espère, à nos lecteurs les plus fidèles de mieux vivre le confinement avec Sud-Ouest. Voilà, Sud-Ouest plus que jamais votre partenaire de confinement avec le côté info et puis peut-être l'occasion aussi pour vous, si vous n'avez pas votre édition de votre département, de vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans d'autres départements. C'est toujours aussi intéressant et puis donc cette façon pour vous de pouvoir être accompagné grâce à votre quotidien dans ces moments un peu difficiles, les trucs et les astuces en période de confinement. il faut s'adapter bien évidemment. TV7 va le faire aussi, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Important également aussi bien évidemment le site sud-ouest.fr qui lui vit 24h sur 24. Les infos chaudes, etc. se retrouvent aussi sur le site de sud-ouest.fr donc pour être simple, le matin, vous avez l'essentiel de l'info et de quoi vous accompagner toute la journée si vous avez envie de faire autre chose que de vous ennuyer. Sud-ouest peut vous filer un coup de main et puis si vous voulez vous informer tout au long de la journée sud-ouest.fr On continue absolument. Alors c'est le principe des vases communicants sud-ouest.fr et sud-ouest ce n'est qu'une seule et même entité, c'est une seule marque mais effectivement l'information numérique désormais évidemment est en ce qu'elle est. L'importance des écrans dans la vie des gens est en ce qu'elle est. Sud-ouest.fr depuis le début de la crise est de plus en plus suivie. On a de plus en plus d'abonnements et on s'en félicite parce que par ailleurs ça compense là aussi que de plus en plus le journal a du mal à être diffusé tout simplement et c'est bien logique avec toutes les contraintes qui sont imposées par le confinement. Il ne s'agit pas d'aller contre ça il s'agit de s'y adapter tout simplement. C'est une chance pour Sud-ouest et c'est un devoir aussi pour la rédaction on peut continuer à informer on peut continuer à travailler parce que c'est bien la preuve qu'on a une importance dans la vie des gens et on espère qu'elle sera encore plus reconnue pendant cette période-là ça semble être déjà le cas donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces efforts-là parce que ce sont des efforts considérables on a la nécessité aussi de tenir compte du fait que notre rédaction est composée de gens qui sont avant de notre journaliste des citoyens et qu'eux aussi doivent se protéger eux aussi doivent protéger les autres donc on ne doit pas s'exposer on doit essayer de travailler dans les meilleures conditions c'est ce qu'on fait ici il y a de plus en plus de journalistes en télétravail de plus en plus de journalistes qui sont partis aussi et qui ne travaillent pas parce qu'en l'occurrence notre production a baissé on a dû s'adapter à ça pour autant on continue à essayer de garder le même niveau on s'oblige sur sud-ouest.fr on a tout un tas d'initiatives qui sont évidemment beaucoup tournées vers le public la première on l'a lancée très tôt c'est vos questions non réponses avec experts et journalistes qui répondent aux questions des internautes de nos lecteurs on va lancer normalement à partir d'aujourd'hui lundi une nouvelle interprétation c'est ici sud-ouest laissez votre message ça sera aussi une manière pour les gens de nous poster des vidéos de nous donner des trucs que nous pourrons partager avec les autres on va jouer ce rôle de média on est un média c'est entre le public et l'actualité c'est pour ça que nous sommes faits on a adapté notre site évidemment à la crise du coronavirus c'est-à-dire qu'on a évidemment tourné tout ça autour du coronavirus avec je le répète une partie d'actualité toujours aussi forte une partie d'écryptage toujours aussi forte mais aussi avec le coronavirus vient le confinement et le confinement ça oblige on se l'est dit à donner aux gens matière à prendre le temps de lire à prendre le temps de s'informer plus en profondeur prendre le temps de se retourner sur le passé c'est pour ça que les archives ont l'importance aussi prendre le temps de s'occuper de leurs enfants de leur jardin de leur forme donc tout ça sud-ouest a un relais joué sud-ouest.fr va le jouer à fond la verticale ce qu'on appelle chez nous la verticale sud-ouest et vous va devenir encore plus importante il y a les newsletters aussi qui sont un moyen de s'adresser aux gens autre que le flux continu du site ou le journal papier c'est à dire c'est un petit journal que vous recevez ou de votre boîte mail ou par un push sur votre messagerie voilà et donc la verticale spécial confinement la newsletter pardon spécial confinement va être lancée en parallèle à tout ça on lance aussi une newsletter sud-ouest gourmand pour donner un maximum de conseils à des gens qui vont être qui vont passer beaucoup de temps chez eux en famille qui vont devoir cuisiner cuisiner équilibré voilà c'est tout ça tout ça c'est c'est très important et vous l'avez dit Bastien ça n'a l'air d'arriver après je vais vous laisser la parole parce que vous êtes mieux placé que moi pour en parler mais il y a aussi des passerelles que sud-ouest et TV7 qui sont qui sont deux frangins en particulier dans ce genre d'épreuve lance l'un avec l'autre c'est à dire qu'il y a des choses que sud-ouest.fr et TV7 vont faire en commun on va aussi multiplier l'appel à la vidéo pour que sur sud-ouest.fr on ait de plus en plus de témoignages il y aura aussi des podcasts sur sud-ouest.fr mais la vidéo évidemment ça se fera en totale intelligence avec TV7 voilà d'ailleurs n'hésitez pas c'est le leitmotiv depuis plusieurs jours maintenant n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos des posts très simples que nous diffuserons avec plaisir donnez vos astuces et vos trucs par exemple tiens j'ai trouvé un jeu extraordinaire pour calmer les enfants pendant deux heures d'affilée je pense que ce genre de vidéo-là est très attendu pour les parents qui sont en confinement avec leurs enfants ou plus sérieusement ben effectivement pourquoi pas des recettes de cuisine un conseil lecture j'ai adoré ce bouquin j'ai redécouvert à l'auteur on y va c'est vrai que les temps sont difficiles mais justement on va peut-être réapprendre à prendre son temps et découvrir qu'on passe peut-être parfois à côté de plein de choses même si c'est pas forcément évident quand on est dans une vie plus classique et plus quotidienne on va dire en tout cas sans confinement et sans Covid donc effectivement on va travailler ensemble sur le Westfair c'est ce qui se fait assez régulièrement on va encore rapprocher nos deux médias pour vous offrir un média complémentaire le papier le web la télé de façon à ce qu'on puisse vous accompagner le mieux possible dans vos épreuves et justement sachez-le assez rapidement parce que nous avons eu un accord avec la librairie MOLA nous devrions pouvoir vous diffuser dans le courant de la journée les entretiens ils sont nombreux qui ont été effectués lors de la visite d'auteurs à la librairie MOLA alors Catherine Pancol Piketty enfin voilà du très très haut de gamme et donc profitez-en vous mettez devant votre télé pendant une petite heure et vous écoutez les auteurs parler de leur vie de leur oeuvre et de leur bouquin ça ce sera effectivement d'ici quelques jours nous travaillons aussi sachez-le sur la diffusion de programmes pédagogiques parce que j'évoquais les enfants mais les enfants ils jouent mais il faut aussi qu'ils travaillent donc on va essayer de vous proposer des programmes pédagogiques et puis également un petit côté un petit peu plus festif on travaille avec les autres télés locales de France pour s'échanger des programmes notamment autour de la musique et vous devriez j'espère en tout cas d'ici quelques jours pouvoir revoir des concerts qui ont pu avoir lieu à l'Ellefest ou aux Vieilles Charrues voilà de quoi vous accompagner parce que c'est vrai que les heures sont de plus en plus longues un peu trop longues voilà en tout cas sachez-le aussi bien sur l'Ouest Papier que sur l'Ouest.fr que TV7 on est là pour vous et jamais le terme de média n'a été aussi important je pense en ces temps difficiles média solidarité ensemble je pense que ça le fait en tout cas on est là pour vous un petit mot justement à ce sujet-là je crois qu'on se l'est dit en fait semaine dernière quand on parlait déjà des dispositions qu'on prenait mais on le voit clairement on a des chiffres maintenant qui nous le donnent quasiment en temps réel depuis le début de cette crise on n'a jamais eu autant d'audience sur Sud-Est.fr les gens ont beaucoup acheté le journal tant qu'ils peuvent le faire en l'occurrence tant qu'ils ont le moyen de le faire de se déplacer ou que le journal se déplace jusqu'à eux c'est un lieu commun de dire qu'on espère on croit en faisant ce métier-là que les gens ont besoin de nous et c'est aussi une manière de dire et c'est totalement pour que ce soit partagé parce que ce sont des temps solidaires qui s'ouvrent devant nous on a aussi besoin d'eux voilà donc on voit les chiffres monter de manière exponentielle depuis le début de la semaine sur le nombre de gens qui s'abonnent à Sud-Est.fr ou au journal donc abonnez-vous rendez-vous sur Sud-Est.fr venez on va jusqu'au bout le plus longtemps possible on vous le promet tant qu'on pourra en tout cas essayer de vous informer du mieux possible on rajoute à ça c'était aussi dans notre cahier des charges avant mais ça l'est encore plus dans cette période-là l'idée de vous divertir de vous enrichir d'échanger aussi voilà c'est vraiment le rôle du média pour la peine vous l'avez dit Bastien donc Sud-Est.fr c'est le carrefour voilà écoutez nous allons confiner confiner ensemble et faites confiance aux médias il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux mais journaliste c'est un métier médias c'est important l'info est vérifiée sur sourcée donc on est là pour vous soyez là pour nous faites nous confiance on vous fait confiance merci et puis bonne continuation on se revoit bientôt oui bien sûr et justement on vous le répète chaque jour nous sommes là pour vous et vous pouvez nous poser toutes vos questions à l'adresse mail info-covid-19 arrobas tv7.com et justement il y a quelques instants Marie-Christine nous a posé la question suivante l'attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone avec signature électronique et datée réactualisée est-elle une alternative possible et autorisée au lieu de la version papier qu'il faut éditer à chaque sortie potentielle alors non l'attestation sur smartphone n'est pas possible en revanche si vous êtes un lecteur de sud-ouest vous avez la possibilité de les découper à la fin du journal tous les jours il y a 4 exemplaires et sinon si vous ne pouvez pas imprimer chez vous si vous n'êtes pas un lecteur de sud-ouest et bien sachez que l'attestation manuscrite est tout à fait valable voilà donc pour cette réponse à la question posée vraiment en direct il y a exactement quelques minutes on va oui puis faites attention parce que les contrôles vont se multiplier et que les amendes augmentent donc vous êtes prévenus on a vu tout à l'heure Sandrine le geste assez étonnant c'est partout en France des personnes qui se mettent à leur fenêtre pour applaudir à 20h le personnel soignant il commence il y a aussi un petit peu des fiestas dans la rue enfin dans la rue vous allez voir c'était vendredi soir un DJ latino quelque part dans Bordeaux il a fait profiter tous ses voisins de sa musique ça a duré une petite heure et demie et bien écoutez visiblement les gens étaient ravis regardez l'ambiance regardez l'ambiance à demain à demain à demain c'est parti par